bonsoir bienvenue pour le deuxième journal du festival international de la bande dessinée d'angoulême la 42e édition a ouvert ses portes ce matin et beaucoup de choses ont été proposées aux festivaliers mais tout de suite on reste dans l'actualité le grand prix vient d'être proclamé et c'est le japonais Katsuhiro Otomo que les 1600 auteurs ayant participé au deuxième tour du scrutin ont sacré avec 38% des suffrages une distinction ayant particulièrement touché l'auteur d'Akira qui a adressé un message vidéo au festival je pense que je vous ai des écarts de la bande dessinée, et que je pense que ce film dans l'actualité qui a été choisi de la bande dessinée, c'est comme si je n'ai pas le cas. Et je ne peux pas dire quelque chose. Je n'en ai pas écrit sur ce film. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie de faire des dessins de cette édition. Merci. Merci. Un autre temps fort est l'exposition Moomins, ces petits personnages créés par la finlandaise Tove Jansson il y a plus d'un demi-siècle. Un univers tendre et malicieux à découvrir au musée de la bande dessinée, un sujet de Loïc David. Là, on se trouve précisément dans la salle d'exposition temporaire de la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, au sein du musée de la bande dessinée. Dans cette salle, nous avons imaginé une exposition consacrée à une série de bandes dessinées et de littérature pour la jeunesse, qui est la série Moomin, une série d'origine finlandaise. Moomin, c'est un personnage qui a été inventé à la fin de la seconde guerre mondiale par une écrivain finlandaise qui s'appelle Tove Jansson. C'est un personnage tout en rondeur, qui ressemble plus à un hippopotame. On suppose qu'il est un peu maladroit. En tout cas, c'est un vrai naïf. C'est quelqu'un qui pose un œil sur le monde un peu incandide. Les Moomin, c'est la série de bande dessinée, c'est une série quasiment à double lecture, pratiquement à double lecture, où on a ceux qui s'adressent effectivement aux enfants, donc ces thématiques, des personnages avec des histoires d'aventure. Et puis, un second niveau de lecture, plus adulte, qui justement dénonce un certain nombre de comportements inacceptables de la société. Elle moque les grands du monde, prône la fraternité, une fraternité universelle. Donc là, l'intérêt, c'était de pouvoir présenter justement des choses qui vont d'un certain nombre de couvertures, de travaux qu'elle a réalisés, d'illustrations qu'elle a réalisées pour les livres illustrés, des journaux, et évidemment aussi une sélection assez significative de ces bandes dessinées. On a proposé de montrer aussi des produits dérivés sur lesquels Tove Janssen a travaillé, à savoir des livres de coloriage, des affiches pour Amnesty International, pour l'UNICEF. Cette série a connu très rapidement un succès en Finlande, puis dans les pays limitrophes, la Suède, la Norvège, etc. Et puis aussi le continent asiatique, et plus particulièrement le Japon, où là, c'est vraiment quasiment devenu une mode. Un autre prix a été décerné aujourd'hui, le prix Jeunesse à l'album Les Royaumes du Nord de Stéphane Melchior et Clément Oubreury, publié chez Gallimard. Un album que l'on peut découvrir en sélection dans le quartier Jeunesse, où beaucoup d'autres activités sont proposées aux jeunes publics, des ateliers, des rencontres, des expositions. William Jeun vous le fait découvrir. Dans le quartier Jeunesse, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a des espaces très différents, qui sont consacrés d'une part à des auteurs de jeunesse, donc une exposition consacrée à Naïf Roga, d'Anne Picard. Également une exposition consacrée à l'album Jim Curious, qui était une exposition en 3D, dans le noir, à découvrir vraiment, qui est faite par un jeune auteur qui s'appelle Mathias Picard. Et également des espaces de lecture, comme l'espace de la sélection jeunesse dans lequel on est actuellement, et des espaces de jeux, de découvertes et de dessins. Alors la jeunesse, c'est large. Moi, la jeunesse, pour moi, c'est de la fin de l'école primaire au collège. Donc voilà, tout le monde s'y retrouve un peu. Les jeunes lecteurs aussi s'y retrouvent. On a des choses pour les non-lecteurs, avec Jim Curious, qui est une exposition complètement muette, une bande dessinée complètement muette. Et après, on a des ateliers qui sont pour les plus grands, où il faut savoir un peu tenir le crayon et dessiner et raconter une histoire. Alors la sélection jeunesse est une sélection composée de 12 albums qui sont sélectionnés par le comité de sélection du festival, au même titre que la sélection officielle. Ce sont 12 albums qui sont parus sur l'année et qui sont donc en concours pour le Fauve d'Angoulême prix jeunesse, qui sera remis à l'occasion de la cérémonie découverte. La grande nouveauté, c'est qu'on est de retour ici et que du coup, on a un vrai quartier jeunesse. On a essayé un peu de densifier la programmation jeunesse et vraiment de la rassembler dans un lieu unique où tout le monde s'y retrouve et j'espère y passer un bon moment. Avec 18 expositions, il y en a pour tous les coups lors de cette 42e édition. On va partir du côté des Etats-Unis pour découvrir l'exposition Jack Kirby, le super créateur. Un sujet de Gaëtan Carassé. Jack Kirby, pour le définir, je dirais que c'est un des géants de la bande dessinée. Si on devait prendre 10 personnes dans la bande dessinée, Jack Kirby en ferait assurément partie. C'est quelqu'un qui est à la fois scénariste, dessinateur, mais qui a aussi inventé une façon de raconter des histoires. C'est vraiment un narrateur absolu, doublé d'un artiste phénoménal, un homme à l'imagination sans limite. Jack Kirby est le papa, bien sûr, de la plupart des super-héros qui triompent aujourd'hui au cinéma chez Marvel. On peut citer Captain America qu'il a créé avec Joe Simon. On peut parler de tous les grands super-héros des années 60, les Fantastic Four, Thor, Hulk, X-Men, Avengers, Ant-Man, qui va avoir un film bientôt. Tous ces personnages-là sont nés de l'imagination de Kirby, associés bien sûr au travail de Lee, qui était plus un directeur de publication qu'un réel scénariste. Bien sûr, il y a tous ces super-héros, c'est la création de la mythologie Marvel, mais c'est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt, parce que Kirby a aussi inventé un genre qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui a complètement écrasé tous les autres dans les années 50, ce sont les romances comics. Mais c'est là, à mon avis, qu'il a imposé son style narratif à travers la gestuelle des personnages, une gestuelle expressionniste, qui donnait tout de suite les tensions, indiquait tout de suite les enjeux de l'histoire. Vous regardez une page, vous savez tout de suite ce qui se passe, parce qu'il y a ce langage corporel des personnages. Et ça, bien sûr, il l'a inventé dans ses romances comics, et il va le reprendre, et il va magnifier la bande dessinée de super-héros grâce à cela. Voilà pour aujourd'hui. Beaucoup de choses attendent encore les festivaliers demain, avec en particulier le concert exceptionnel Le Démon du Blouche, en hommage à Robert Johnson. Ça sera à 21h au théâtre. Quant à nous, on se retrouve demain soir à 20h pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...